Musique 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 Voilà, aujourd'hui, je pense que vous le savez, mais c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on est en votre compagnie, Elise Fischer, pour votre saga, moi je vais dire comme ça tout de suite, en deux livres, mais qui aura encore une suite, si je ne me trompe pas. Donc pour la saga Les Femmes des Terres Salées pour le premier volume et Les Promesses du Sel pour le deuxième volume aux éditions Calman-Lévy. Saga, c'est ce que je disais, quelle est l'origine un peu de cette histoire ? Parce que quand on se lance et qu'on a près de 800, 1000 pages, est-ce qu'on sait qu'on va y arriver, tout simplement ? Alors, je ne sais pas si je savais que j'allais y arriver, mais j'en avais très envie. En fait, cette saga, elle est née il y a 4 ans, je crois. J'avais été invitée d'honneur à un petit salon, petit salon par le nombre d'auteurs, mais où il y a une grande fréquentation, à Saint-Nicolas-de-Port. Et je rencontre Mireille Klein, qui est un peu historienne locale, elle a été enseignante, etc. Et je vois un livre, un album, qui ressemble à ce que j'avais fait sur les mineurs de charbon. Parole des derniers mineurs. Bon, les mineurs de sel, il y en a toujours, puisque c'est la dernière mine de sel en activité à Saint-Nicolas-Varangéville. Elle me dit, ça serait bien, Élise, si vous faisiez la même chose sur le sel que ce que vous avez fait sur le charbon. Mais je lui ai dit, mais figurez-vous, comme j'habite quand même pas très très loin, à côté de Baccarat, c'est un sujet auquel je pense depuis un certain temps. Alors, bon, on a bien discuté, du coup j'ai eu plein de sources, etc. Mais simplement, je me suis dit, moi je ne vais pas faire uniquement Saint-Nicolas-Varangéville. Je sais bien qu'à Dieuse, il y avait les salines royales du temps de Louis XIV, et même bien avant. Et en travaillant sur Dieuse, je m'aperçois que notre peintre, chéri, ici, Émile Friand, son papa, donc, était employé au saline de Dieuse, mais en tant que serrurier. Et si Nancy a pu en fait récupérer, si je puis dire, le peintre Émile Friand, c'est parce que la pharmacienne et le pharmacien de Dieuse savait que la guerre de 1870 ne serait pas en faveur de la France et qu'à un moment donné, il faudrait opter. Non seulement on reprendrait, on prendrait l'Alsace, mais une grande partie de la Lorraine, ce qui est la Moselle aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça qu'à 7-8 ans, le petit Émile Friand, né en 1864, s'est retrouvé à Nancy, donc, à fréquenter le lycée Loritz. Il s'échelle, il était toujours sur les bords de meurtre pour peindre, dessiner, mais voilà, l'origine. Alors, avec lui, sont venus d'autres familles qui ne voulaient pas être allemandes. Et beaucoup sont allés, effectivement, après travailler à Saint-Nicolas. Donc, j'avais l'ensemble. On commençait à Dieuse et on finissait à Saint-Nicolas. Voilà. Alors, on disait saga parce qu'on parle aussi saline, mais finalement, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans l'ouverture du deuxième volume, vous dites, d'accord, on va parler des salines, mais on va parler de l'histoire de la région. C'est ce que vous venez d'expliquer aussi. Et c'est aussi l'histoire de femmes, de plusieurs générations, d'une même famille. Alors, forcément, on ne peut pas parler de toutes les femmes, mais c'est très intéressant parce que vous leur donnez à chaque fois un caractère. Est-ce qu'il y a le poids du destin ? C'est ça qui m'intéressait chez elles. Alors, ça, c'est presque un peu malgré moi. Au départ, on est en milieu rural parce que très souvent, c'était pareil dans les mines de charbon, les employés des mines avaient leur petite ferme, une fermette, avaient leur terrain de culture. Mais l'hiver, quand tout est arrêté, on allait aux salines pour des contrats. C'était déjà des CDD. Bon, ça n'avait pas ce nom-là pour trois mois, six mois, et ça mettait du beurre dans les épinards. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de voir la place des femmes dans ces milieux d'hommes. Elles ont travaillé aux salines. Elles en avaient le bout des doigts rongés. C'est terrible, ça. Mais elles ont fini par aimer leur travail parce qu'elles savaient que sans sel, il n'y a pas de conservation des aliments. Le sel, après, à Varongéville, dans la deuxième époque, c'était aussi la potasse, c'était tout ce qui était, même la chimie, puisque on disait à Dombal, « Dombal, c'est Solvay, et Solvay, c'est Dombal ». Mais s'il n'y avait pas eu de sel, il n'y aurait pas eu de Solvay. Donc, il y avait tout ça. Alors, le poids des femmes est important. Alors, l'art est important pour moi aussi, parce que, évidemment, Friand, le papa qui travaillait aux salines, il traîne derrière lui beaucoup de gens. Et dans cette saga, puisque c'est une histoire de femmes, dans une famille de génération en génération, il y en a une qui est à l'école, la petite Émilie, en même temps que Friand, qui fréquente aussi le pharmacien, ils vont dessiner ensemble. D'ailleurs, Émilie, en fait, elle est sculptrice. Je vois que juste à côté de moi, il y a un buste qui a été fait par Ernest Bussière. Beaucoup ont cru, parce qu'il n'est pas très connu, que j'avais inventé un sculpteur ami de Friand, mais pas du tout. Ernest Bussière à Nancy, il avait son atelier rue de Toul, il le partageait avec Friand, et Émilie, elle, elle nargue un peu, si on peut en puis dire, Friand en disant, toi, tu fais tout à plat, et moi, on tournera autour de mes œuvres, on sculptera. Et Friand, il dit, oui, mais ce qui est plus beau, c'est ce qu'on imagine. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'Émilie, enfin, tous vos personnages féminins, moi, je les ai trouvés excellents, parce qu'encore une fois, il y a le poids du destin, malgré tout, Émilie va rencontrer Paul, alors on ne va peut-être pas trop dévoiler dans quelques circonstances. Ah, pas trop dévoiler, mais j'ai eu beaucoup de chance en écrivant. Allez-y, parce que je sens que vous êtes passionnés encore par vos personnages. J'ai eu, ici, au Musée des Beaux-Arts, une grande rétrospective, j'avais quasiment fini, mais j'étais un peu embarrassée avec une histoire de meurtre. Et on voit vraiment tout ce qu'a fait Friand. Et il y a une période de Friand qui est peu connue, c'est l'époque incohérente, où en fait, les auteurs et les créateurs se sont amusés. Et là, Friand a fait des peintures où on ne respectait pas du tout les proportions, puisqu'il y a une affiche de théâtre, il y a un banquet, il y a des hommes qui ont des têtes plus petites que la citrouille qui est sur la table. Mais il y a aussi un tableau qui, moi, m'a bouleversée, qui avait été exposé rue des Dominicains chez un libraire vinaire. Et ce tableau, c'est la noyée de la meurtre. Et on voit une femme, alors ce n'est pas du tout le coup de pinceau de Friand. Elle est dramatique, cette toile. Là, il ne s'est pas amusé. Elle est au fond de l'eau, au-dessus d'elle, il y a un enfant qui s'échappe, et il y en a déjà un qui est mort. Moi, j'ai une histoire terrible avec une jeune femme qui est enceinte, « Bon, elle n'est pas mariée, on ne sait pas de qui. » Et puis, on a aussi une peinture, puisqu'on avait quand même à Nancy Charles III, la prison, et il y avait des exécutions capitales. Je crois que la dernière, c'est en 1954. Et il y a une peinture de Friand, c'est une exécution capitale dans la même époque. Donc, j'en avais besoin. Et je me suis dit, toi qui aimes tant Friand, voilà ce qu'il t'offre de peinture que tu peux mettre dans l'histoire. Mais ça, c'est les petits anges ou les petits démons. C'est Bernard Clavel qui m'avait dit, on n'est pas toujours maître de sa plume. Les personnages, on les a fait naître, mais après, il faut les laisser aller. Moi, je laisse aller. Voilà, mais c'est ce que je trouve passionnant. Vous m'excusez, je regarde les notes en même temps. Non, 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 vous avez raison. Mais parce qu'après, on va avancer un petit peu avec le personnage de Charlotte, qui est l'enfant, justement, d'Émilie et de Paul. Et là aussi, encore une fois, il y a aussi le poids du secret. Je trouve que c'est assez émouvant, parce que ce sont des femmes qui essayent d'évoluer dans la société, mais on fait tout pour les bloquer, finalement. C'est le poids des conventions. Voilà. La société est encore très structurée, bien avant 68, et même peut-être encore maintenant. Une fille qui était issue d'un milieu moyen n'aurait pas épousé un noble. On a ces conventions-là, et comment les braver ? Et Charlotte, ses parents se sont élevés, elle a grandi avec Maurice, qui deviendra médecin, et même médecin, finalement, Émilie, elle ne prend pas, je trouve, le bon tournant. Oui, exactement. Elle est tellement dans le mariage avec son mari que tout en aimant sa fille, elle ne se rappelle pas d'où elle vient. Voilà. Elle est une parvenue. Et elle va même écraser sa fille plus tard. Presque. Elle va l'écraser, lui interdire d'épouser, etc. Et on va cacher sur tout ce qui s'est passé dans la famille. Donc, il y a le poids des secrets. Ça, j'adore. Je dis souvent aux personnes qui viennent pour des dédicaces, alors les secrets chez vous, je dis, vous avez une commode ? Il y a trois tiroirs ? Oui. Eh bien, dans le troisième, il y a un double fond. Et là, il y a un secret de famille. Je les amuse. Mais c'est vrai, on en a tous. Ça vient naturellement, ça, justement, parce que moi, justement, comme vous l'expliquez, Émilie a échappé exactement à ce qu'elle va faire subir à sa fille Charlotte, finalement. Ça vous vient naturellement en écrivant ? Vous dites... Parce que moi, je trouve ce que passionnant, c'est que vous allez à l'encontre d'une histoire classique. Vous mettez toujours des embûches qui relancent un peu... Est-ce que nos vies n'ont pas plein d'embûches ? Oui. Je pense que c'est un peu ça. Alors, je vais vous dire, c'était une rencontre, puisque j'ai été aussi critique littéraire, et je me souviens avoir rencontré Henri Troya à deux reprises, chez lui, rue Bonaparte. Il n'était pas loin de l'Académie française. Originaire de Russie, il avait tout abandonné. Il avait encore un valet en livrée avec les gants. Je n'avais jamais vu ça. Et moi, petite journaliste qui débutait, j'étais en train d'écrire « Trois reines pour une couronne », l'histoire des brasseries de champignonne. Et dans ma tête, Baptiste, il avait fait 14-18, une grande histoire d'amour avec son Elisa. Et elle a la grippe espagnole. Bon, elle va mourir de ça. Je veux la faire mourir. Elle meurt. Mais moi, je me dis, Baptiste, il va aussi mourir de chagrin. Il l'aime trop. Et je n'y arrive pas. Et au moment où j'interview Henri Troya, il me dit « Je sais que vous écrivez, alors ça avance. » Alors je lui dis « Oui, mais je n'arrive pas à faire mourir Baptiste. » Mais vous n'avez pas le droit de le faire mourir. Il est né de votre plume, mais maintenant, il a sa vie propre. Je le revois six mois après pour un autre livre, parce qu'on faisait un long portrait sur une année, à la radio où j'étais. Et il se souvient. Je n'en parle pas. Il me dit « Votre Baptiste. » Ben, écoutez, je lui dis, j'ai un peu suivi ce que vous m'avez dit. Il n'est pas mort en 1919. Il est mort en 1944. On allait rechercher le docteur pour la petite fille qui accouchait. Et il y avait les bombardements américains. Et là, il est mort. Vous voyez, il me dit « Ils ne vous appartiennent pas. » Il avait un rôle à jouer jusqu'à cette époque-là. Je m'en suis toujours souvenue. Oui, oui. Qui dit « Grande saga » dit aussi « Grande histoire d'amour ». « Grandes histoires d'amour ». Parce qu'il y a d'autres personnages. Mais je ne veux vraiment pas… Il faut que les gens découvrent. Il n'y aura pas tout dire. Il y aura en tout cas Maurice et Sybille. Comme ça, les gens, ils devront découvrir ce qui se passe. Mais je trouve ça très émouvant. Je vous en parlais juste avant de tourner. Parce que vous ancrez toujours dans l'histoire vraie. Et notamment à Nancy. Et ça, on peut le dire, je pense. Ils vont être torturés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous m'avez dit que ça s'est vraiment passé. Les lieux que je donne, la rue, etc. ont existé. Disons que si la torture avait lieu à Charles III ou, je n'en ai pas parlé, là, à la porte de la Graffe, il y avait une ancienne prison, vous aviez une chance de vous en échapper. Mais si on vous emmenait à cette certaine rue, c'était le train, on vous allait à Paris ou à Beaune, Pithiviers. Et c'était direction aux Juits. Quand on écrit des personnages comme ceci, et ça, je suis sûre que vous allez me dire non, mais est-ce qu'on les quitte facilement ? Non, on n'arrive pas. Je pensais avoir bouclé au bout de deux livres. Et le troisième, celui qui sera à la rentrée. Maintenant, je sais que c'est lu et accepté. Je vais le présenter aux représentants des libraires. Donc, c'est dans la semaine sainte, le mardi 16 avril. Donc, c'est accepté. Au contraire, ils y croient. Non, on n'y arrive pas parce que Charlotte, elle a un demi-frère, Léopold, on l'a vu quelques fois. Et l'histoire qui naîtra, c'est Léopold est déjà très vieux. Il est à la maison de Saint-Charles à Nancy. De temps en temps, il a des oublies, mais pas tout. Heureusement, un petit peu de bon vin de Villiers-Saint-Étienne, ça peut l'aider. Donc, Léopold, il dit que sinon les mots partent dans la glu. Il a un peu de mal, mais ça revient quand même. Il est bien entouré. Non, on a du mal. Et là, je sais que ce sera bouclé. Parce que je ne pouvais pas abandonner Léopold. Qu'était-il devenu ? Il fallait qu'on le sache. C'est important aussi de raconter l'histoire de la région par le lien du roman. Non, mais vous savez, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, si j'écrivais un roman très contemporain, imaginez, c'est une gamine qui se promène un samedi dans les rues de Nancy, elle rencontre son chéri, etc. Ah, et c'était pendant l'hiver, un jour de Gilets jaunes. Je vais le raconter. On est dans l'histoire. C'est la petite histoire dans la grande histoire. Et ça, j'aime. Mais Robert Merle, vous savez, avait fait la même chose avec les robes acrydomines. C'était toujours le Valais qui regardait par le trou de la serrure ce que faisaient les maîtres. Il y avait leur histoire et il y avait la grande histoire de France. Voilà. Élise, on vous remercie vraiment beaucoup. Je vais juste rappeler les deux volumes de votre grande saga. Donc, c'est Élise Fischer, Les femmes des terres salées. Et le volume 2, c'est Les promesses du sel aux éditions Kalman-Lévy. J'en profite aussi pour remercier le musée des beaux-arts qui a accepté qu'on fasse l'interview ici. Et pour moi, c'était important parce qu'on est au milieu des œuvres d'Émile Friand et c'est un des personnages aussi de votre saga. Encore une fois, merci beaucoup Élise. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada